Musique d'ambiance, décoration ludique, le propriétaire de ces camions de cuisine de rue a trouvé une façon originale de joindre sa clientèle cet été, alors que les événements et les festivals sont pratiquement tous annulés. On ne se le cachera pas. Les événements, c'est pas mal ça qui fait notre gagne-pain en général. Donc sans ça, on essaie de couper les freins un peu, donc rester fixe à la même place. Tout l'été, ça coupe nos frais là-dessus. Étienne Nadeau a donc loué le terrain de ce garage désaffecté sur le boulevard Wilfridamelle, près du site d'Expo Cité. Il y restera tout l'été dans l'espoir que cet endroit devienne un point de repère pour les amateurs de cuisine de rue. Cet été, moi, j'avais vraiment aussi comme optique, là, je voulais me faire du fun avec les food trucks, là, je voulais faire de quoi que ça me tentait de faire. Ça fait longtemps que j'ai ce genre de projet-là en tête. Ça fait que c'est cet été qu'on s'est dit, OK, bien regarde, on n'a rien à perdre. Il sera aussi possible de manger de la cuisine de rue chaque jour jusqu'en octobre, ici au Quai des Cageux, sur la promenade Samuel de Champlain. La Commission de la Capitale-Nationale a démarré un projet pilote sur son site. L'organisme Happening Cuisine de rue a réussi à rassembler cinq restaurateurs qui se relayeront au fourneau. Les clients en venant au Quai des Cageux savent d'avance qu'ils vont avoir un camion sur place puis qu'ils vont pouvoir manger de la bouffe de cuisine de rue ici même. Ce restaurateur fait partie du projet. Il croit que c'est la recette gagnante pour promouvoir la cuisine de rue. Je pense que là, on va commencer à créer un engouement des food trucks. Parce que là, il y a un horaire fixe de 11 h à 7 h le soir, tous les jours jusqu'au mois d'octobre. Il va y avoir un camion. On s'alterne. Je pense que ça va créer un engouement d'aller se promener dans ce coin-là. Le Crêpe-Lat a aussi son permis pour offrir ses produits sur la douzaine de sites ciblés par la Ville de Québec depuis quatre ans. Le domaine maiserait en fait partie. Mais même si l'achalandage dans les parcs est important, il est difficile pour les visiteurs de savoir à quel moment on peut laisser son pique-nique à la maison pour profiter d'un repas servi sur place. Avec seulement deux camions qui ont obtenu leur permis de la Ville de Québec, c'est impossible d'assurer une présence constante. Je pense que si on était beaucoup de camionneurs, de food trucks, qu'on puisse se faire un horaire avec les parcs obligatoires, je pense que là, le monde ne se posera plus la question. Il n'y en a-tu un, il n'y en a pas un? Pour ce qui est de la terrasse improvisée d'Étienne Nadeau, elle devrait disparaître dès que les grands événements pourront reprendre. C'est vraiment comme une place permanente, mais temporaire pour cet été. Ici Marc-Antoine Lavoie, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada